Enlèvement de Santiago, le nourrisson retrouvé en vie aux Pays-Bas, les parents interpellés. Le nourrisson âgé de 17 jours, qui avait disparu lundi, a été retrouvé avec ses parents dans un hôtel d'Amsterdam. Ils ont été interpellés. Le petit Santiago et ses parents, qu'il avait enlevé lundi, ont été retrouvés dans un hôtel du secteur d'Amsterdam, aux Pays-Bas, a appris le Figaro de source proche du dossier ce vendredi 25 octobre. Les parents ont été interpellés. A l'âge de 17 jours, Santiago a été enlevé lundi soir entre 23h et 23h30 par ses parents, âgés de 23 et 25 ans, dans le service de néonatalogie de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Il était né grand prématuré, avec huit semaines d'avance. Dans une conférence de presse jeudi, la police et la justice s'étaient dites « extrêmement préoccupées » par la santé de l'enfant, tout en refusant de « perdre espoir » de le retrouver vivant. Les autorités avaient appelé les fuyards, dont les dernières traces trouvées sont situées en Belgique, à « conduire immédiatement » leur bébé, à l'hôpital le plus proche, pour qu'il puisse être pris en charge en urgence. Trois personnes de l'entourage des parents, deux hommes et une femme arrêtés mardi matin en Seine-Saint-Denis, ont été présentées jeudi à Bobigny aux deux juges d'instruction désormais en charge de l'enquête. Les deux hommes, un mineur et un majeur, ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration d'un mineur de moins de 15 ans en bande organisée et incarcérée provisoirement, a indiqué vendredi le parquet. Ils, ont reconnu avoir accompagné le couple et le nourrisson dans leur fuite en Belgique, avant de revenir dans la nuit, avait indiqué jeudi en conférence de presse le procureur de Bobigny. La femme a été elle mise en examen pour non-dénonciation de crime et placée sous contrôle judiciaire. La disparition de Santiago a donné lieu au déclenchement d'une alerte enlèvement mardi à travers la France, qui a été levée en fin de journée lorsqu'il est apparu évident que le couple avait quitté le pays avec son enfant.